Premièrement, il était question de renforcer la gouvernance et le leadership au niveau du secteur de la santé. Pour la mise en application de cette recommandation, nous avons élaboré une note, une instruction permanente qui a été adressée à tous les responsables de santé, depuis le niveau central jusqu'au niveau des formations sanitaires perphériques. Alors, nous avons visité les hôpitaux, que ce soit les hôpitaux nationaux, mais aussi les hôpitaux de districts, pour se rendre compte de la mise en application de cette instruction permanente. Et l'autre recommandation concernait l'amélioration des infrastructures sanitaires. Comme vous le savez, nous avons 47 districts sanitaires, mais nous avons des districts qui n'avaient pas de bureaux pour le personnel du district. Et nous avons commencé à construire les bureaux de districts de Chibitoké, de Rumongé et de Guiterranie. Mais aussi, comme vous le savez, dans notre pays, nous avons un centre national de transfusion sanguine. Au niveau de Guitéga, il y a une grande population du centre et de l'Est. Nous avons voulu décentraliser et ériger un centre régional de transfusion sanguine, qui a commencé à être construit au niveau de l'hôpital de Guitéga. Et l'autre point essentiel qui avait retenu l'attention du gouvernement, c'était de pouvoir approcher les spécialistes au niveau des hôpitaux de l'intérêt du pays. Nous avons des spécialistes en quantité insuffisante, mais en collaboration avec les associations des chirurgiens, mais aussi des médecins gynéco-obstétriciens. Nous avons commencé à redéployer les médecins spécialistes à travers un projet de mentorship. Et nous avons déjà visité les hôpitaux de Guitéga, de Caronsi, de Kirondo, de Mourambia et de Bojumbura, où nous avons trouvé sur terre les spécialistes en train de former, mais aussi de soigner la population. Et ce programme va continuer. Et l'autre recommandation concernée est la distribution des médicaments de qualité, pour que la Camerbou puisse jouer son rôle dans le centre d'achat des médicaments. Comme vous le voyez sur l'image, nous avons commencé à faire la distribution active et sécurisée de médicaments pour 11 districts sanitaires. C'est une activité qui va continuer jusqu'à couvrir tous les districts, mais aussi nous nous garantissons de la qualité. C'est une activité qui va continuer à faire la distribution active. Et puis, nous avons fait la distribution active. Et puis, nous avons fait la distribution active. Et puis, nous avons fait la distribution active. Sous-titrage FR ?